Bonjour à tous, pour cette nouvelle balade je vous propose une boucle de six kilomètres à partir du port de Dinan pour aller découvrir le village médiéval de Léon. Sur la rive droite de la Rance, passez sous le viaduc, grimpez sur les hauteurs pour ensuite redescendre vers les recluses. Prenez le chemin de Halage, traversez le canal sur le pont de Pierre de Léon et revenez par la rive gauche. Cette rando commence par une côte vraiment raide, il se prolonge même après être passé sous le viaduc, jusqu'à un chemin prénommé le Mont-en-Vas. Hormis un beau point de vue sur les remparts de Dinan, se tracer sur les hauteurs pour ensuite replonger au bord du canal n'est pas la seule option. J'ai plutôt envie de vous conseiller d'emprunter la rive droite du canal jusqu'à retrouver l'écluse. Le parcours est assez monotone mais physiquement moins exigeant. Cette écluse est la 47e du canal qui traverse la Bretagne. Ne manquez pas la surprenante plaque qui indique les hauteurs d'eau lors de deux crues mémorables. En poursuivant sur le chemin de Halage, vous allez passer devant l'impressionnante abbaye de Léon et atteindre le pont de Pierre, thème de votre parcours allé. Empruntez le pont pour vous retrouver dans Léon, petite cité qui réunit les éléments typiques du monde médiéval, soit le bourg, le château et le monastère. Dans le bourg, vous ne manquerez pas d'être subjugué par ses petites ruelles et ses façades de maisons en pierre. A moins d'être pris par le temps, je vous conseille d'effectuer la grimpette pour vous rendre au château. Certes, de nos jours, il ne reste plus grand chose une forteresse construite vers l'an 1000 et qui était composée d'une enceinte munie de sept tours. Cependant, du haut de ces ruines, vous aurez une superbe vue sur tous les environs. Par contre, à votre descente du château, faites impérativement la visite du parc de l'abbaye Saint Magloire. Au fond du parc, allez jeter un oeil à la gloriette réhabilité qui ne montre pas de charme et continuez de flâner quelques instants dans cet endroit en contournant les bâtiments de l'ancien monastère. Du parc, si vous avez la possibilité d'accéder à l'intérieur de l'abbaye, n'hésitez pas. Cette imposante édifice possède quelques belles salles restaurées qui servent à diverses manifestations artistiques. Et surtout, grimpez jusqu'au comble. Admirez la charpente des corps de plusieurs films d'époque. En descendant, vous n'aurez peut-être pas assez de temps pour tout visiter. Mais attardez-vous dans le cloître, lequel reste accessible une bonne partie de l'année. Vous n'êtes plus à cinq minutes près, alors osez rentrer dans l'église, au moins admirer les vitraux. Le retour sur la rive gauche est tout aussi agréable que le parcours allé. Le long du canal, vous allez cheminer entre de grands arbres qui vous protégeront du soleil agressif de la région. Vous aurez aussi l'occasion de saluer les passagers de divers bateaux qui empruntent le canal. Lorsque vous apercevrez le viaduc, vous serez pratiquement arrivé au terme de cette balade, courte en kilométrage, mais qui pourrait vous prendre plusieurs heures si vous voulez profiter pleinement de tous les endroits traversés. Certains auront peut-être envie de grimper jusqu'aux portes des remparts de 10 ans. Les autres, profitez encore un peu du port avant de reprendre la route. Portez-vous bien et au mois prochain.